Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Nassim Marachi, autrice de L'automne et la dernière saison, un texte traduit du persan par Christophe Balai aux éditions Zulma et Thomas Jedrovski, auteur des Nageurs de la nuit, traduit de l'anglais par Laurent Burry aux éditions La Croisée. Merci infiniment à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui à la BPI et grand merci Julie Duvigneault pour l'interprétation. Dans vos deux livres, deux premiers romans, il est question d'amour, de quête de liberté, de rêve, de départ, de choix. En Iran aujourd'hui, dans l'automne et la dernière saison et en Pologne dans les années 80, dans les Nageurs de la nuit, j'aimerais qu'on entre dans vos romans par vos personnages puisque ce sont deux romans dans lesquels on est au plus près des émotions, des pensées de vos personnages. Nassim, Leila, Chabané et Roja, ce sont trois amies. Elles ont 28 ans, elles se sont rencontrées à l'université en première année de génie mécanique. Le roman débute en été. Misag, le mari de Leila, a quitté l'Iran pour le Canada, huit mois plus tôt. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner quelques mots pour décrire chacune d'entre elles ? On entrera bien évidemment davantage dans le détail tout au long de la discussion, mais quelques mots pour décrire chacune d'entre elles et nous raconter peut-être comment elles sont arrivées. Est-ce que vous aviez en tête, dès le départ, ces trois femmes ou est-ce qu'il y en avait une, Leila peut-être, qui était là un petit peu avant les autres ? Bonjour, merci à tous. Après les manifestations de 2009, Je voulais écrire une sorte de rapport sur ce qui s'était passé pour ma génération. J'ai commencé à écrire un grand rapport et j'ai voulu faire un reportage. Car je pensais que ces jours difficiles se termineraient et que des jours meilleurs arriveraient. et qu'il était important que tout le monde sèche que nous avions combattu pour la liberté. Malheureusement, ces jours meilleurs ne sont pas arrivés, les jours plus lumineux ne sont pas encore arrivés et il y a encore des événements tragiques qui se passent en Iran. Et ce livre est quelque chose qui est un témoignage de ce que peuvent comprendre encore à l'heure actuelle les gens. Mais au fur et à mesure que j'écrivais ce rapport, petit à petit, ça a pris la forme d'un roman et voilà, j'ai créé ce roman. J'ai pensé que la forme du roman était peut-être plus appropriée au récit de ce qui s'était passé pendant ces jours. Au départ, j'ai pensé avoir seulement un personnage et que plusieurs événements pourraient arriver dans la vie de ce personnage. mais après, j'ai pensé qu'avec trois personnages, ça pourrait être plus représentatif d'une génération. Et que chacune de ces femmes pourraient expliquer leur propre récit et le récit de leur propre histoire. Et aussi, l'influence et l'impact que pouvait avoir la société sur la vie de ces femmes. Et effectivement, on s'attache beaucoup à ces trois femmes qui disent « je » successivement. On a donc d'abord Leila, puis Chabané, puis Roja, qui racontent une journée en été. Puis on est en automne et elles racontent à nouveau chacune leur tour une journée. Ce dispositif narratif, il est arrivé rapidement, cette idée de se dire que vous alliez rester concentré sur deux moments et dire « je » à chaque fois. Oui, cette forme était là dans le début. Je voulais qu'il y ait comme une espèce de photographie de ces deux moments-là à deux moments différents. Je voulais qu'on les regarde très rapidement, mais qu'en même temps que ce regard soit très profond. C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans leur passé et aussi dans leur rêve. Et si j'ai choisi ces deux saisons, c'est vraiment pour montrer aussi l'influence qu'avait eue la société sur ces deux moments-là. Et on va parler évidemment de ce qui se passe dans la société, de l'évocation de ses souvenirs, de ses rêves, de la façon dont vous les faites advenir, qui est extrêmement intéressante. Dans votre roman, Thomas, c'est le narrateur qui a décidé de quitter son pays, la Pologne, pour partir en Amérique. Thomas, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous rappeler le contexte ? Pourquoi Varsovie, dans les années 80 ? Qu'est-ce que c'est qu'habiter Varsovie dans ces années-là ? Et un petit peu comme Anassim, votre narrateur, Ludwig, qui a 22 ans au moment du récit, comment est-ce que vous le décririez ? Alors déjà, pour la Varsovie, dans les années 80, en l'occurrence, c'est le début des années 80. Moi, j'étais intéressé par cette époque parce que, pour moi, c'était le début de la fin du système communiste, sauf que les gens, à l'époque, ils ne le savaient pas. Ils pensaient, la plupart des gens pensaient que ce système allait durer pour toujours, pour l'éternité. Et c'était une époque où les gens, comme en Iran, dans le roman de Nassim, commençaient à désespérer et à se dire qu'il n'y avait pas un grand avenir qui les attendait là. donc c'est un moment où beaucoup de gens sont partis, il y a inclus mes parents, en Allemagne de l'Ouest, dans mon cas, pas aux Etats-Unis. Et bien sûr, après, en 81, il y a eu la loi martiale qui a donc congélé le pays, en quelque sorte, et on ne pouvait plus sortir. Donc, bon, c'est un peu un spoiler du livre, mais ce n'est pas vraiment... Non, on ne dévoile pas l'essentiel. Mais dans le cas de Ludwig, il arrive à partir avant que les frontières se ferment. Et la deuxième question, c'est comment... C'est comment est-ce que vous, vous le décririez, ce personnage ? C'est un jeune homme très sensible, avec une vie intérieure très riche, qui ne se traduit pas toujours forcément dans ses actions, peut-être ? C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans son monde. Et c'est un jeune homme qui est en train de se découvrir et de faire face à son passé et de faire face à la honte profonde qu'il ressent en raison de sa sexualité. Puisqu'il tombe amoureux de Janusz, qui veut rentrer dans le rang du parti, il travaille, lui, au service du contrôle de la presse, quand Ludwig, lui, il s'insurge contre la politique de son pays. Votre narrateur, il dit tu à cet amoureux. Il explique qu'il lui écrit ses lignes, ce texte, même s'il le lui donnera sans doute jamais, mais parce qu'il a besoin de lui dire. Et c'est le cas aussi de Leila, qui dans le roman de Nassim, dit tu à son mari qui est parti, pourquoi se tu ? Parce qu'on a besoin de se tu, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, mais pour dire les choses qui ont été tu, que c'est le rapport le plus direct d'un personnage à l'autre de lui dire directement tu. C'est une confession et c'est un récit privilégié et intime dans le sens qu'en tant que lecteur, on a l'impression d'écouter une conversation entre deux personnes qu'on ne connaît pas et qu'on a peut-être envie de connaître. Ce n'était pas vraiment un choix conscient, mais j'ai essayé plusieurs versions et après je suis tombé sur un roman anglais qui employait ce tu. C'était une lettre aussi à quelqu'un et j'étais tellement touché par ça, je n'avais jamais vraiment croisé cette forme-là et ça s'est décidé tout seul. Nassim, Leila, dis-tu à son mari qui est parti, c'est pour dire cette présence ? C'est-à-dire qu'il n'est plus là mais elle continue à s'adresser à lui. On a un terme pour ça en persant qui s'appelle la narration à la deuxième personne. C'est quelque chose qui est assez courant, pas très très fréquent, mais qui quand même est assez répandu. mais Leila, c'est un petit peu différent, elle parle à son mari. mais dans la deuxième partie, si vous avez bien regardé, cette adresse à son mari devient de moins en moins fréquente, comme s'il y avait une distance qui se créait dans l'amour. Et elle est en train d'accepter la séparation, et donc cette adresse donne ce sentiment-là de la distance qui se crée petit à petit. Je le disais, son mari, Missag, est parti, comme Ludwig, est parti. Et Leila, à un moment, s'adressant, donc dans sa tête à Missag, dans la première partie, lui dit ceci, vous écrivez, « J'étais persuadée que tu ne partirais pas. Je m'attendais à ce que tu entres dans la chambre, que tu m'embrasses et que tu dises « J'ai changé d'avis, je n'irai nulle part si tu n'es pas d'accord. » J'espérais que tu dirais « Non, je ne vais pas te laisser toute seule. Où irais-je sans toi ? » J'étais convaincue que tu ne partirais pas. Plus loin encore, elle dit, « Pour toi, c'est quelque chose, la vraie vie, mais ça n'avait rien à voir avec ma vie à moi. Je voulais devenir institutrice, libraire, pianiste, et Thomas, Yanouche, quand Ludwig lui dit « Mais est-ce que tu n'imagines pas que la vie est plus belle ailleurs, qu'on pourrait avoir plus de liberté ? » Yanouche dit à Ludwig et pour moi, ça fait un petit peu écho à ce que je viens de lire, il lui dit « C'est toi qui veux t'enfuir, c'est toi qui essayes de m'obliger à ça. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer comme tu le voudrais. C'est dur de s'aimer et de ne pas avoir les mêmes rêves. » Oui, c'est dur, mais je pense que c'est une réalité à laquelle on fait face la plupart entre nous lors de notre premier amour parce qu'on a beaucoup de... On a un idéal de l'amour, l'amour parfait, et souvent, ça peut tomber dans la codépendance ou dans la fusion totale de deux êtres. Et c'est ni très réaliste ni très sain. Et je pense que là... Enfin, il faut aussi dire que j'avais envie d'écrire ce livre après que... Enfin, ma première relation s'est terminée et la... Cette douleur... Enfin, on parle souvent du premier amour, mais on parle beaucoup moins de la première séparation et c'est aussi marquant. Et je pense que là, c'était vraiment pour moi une exploration des limites de l'amour qui ne sont pas vraiment décrites. Je pense que dans notre culture, on ne parle pas des limites de l'amour. C'est... Et je pense que là, justement, quand il s'agit de devenir vraiment soi-même et de rester dans l'intégrité. Oui, c'est vraiment ça, les zones grises, les zones d'ambre qui ne sont pas vraiment définies clairement. Donc, oui, je pense que c'est douloureux, mais c'est douloureux parce que c'est la réalité et parce qu'on ne voyait pas les choses clairement. vous dites devenir soi-même et je repense aux mots de Ludwig quand il explique qu'il a laissé sa grand-mère dans son village. Il dit l'égoïsme, devenir soi-même, ce n'est rien d'autre. C'est penser à ses rêves, à ce qui nous convient, ce qu'on veut pour notre vie. Nassim, pour Missag, la liberté, mais comme pour Roja qui veut faire son doctorat en France à Toulouse qui attend un visa pour pouvoir partir, leur vie est ailleurs. En tout cas, ils ne veulent pas penser que leur vie aurait pu être ailleurs même s'il n'y a pas de certitude. D'ailleurs, Roja interroge Missag et elle lui demande si ça en valait la peine et il n'est pas capable de lui donner de réponse définitive quand elle aimerait qu'il lui dise mais bien sûr, ça vaut la peine de partir et bien sûr, on est plus libre quand on part. C'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas de questions dans ce que je disais. Bien vu. c'est pour dire qu'il partage ce rêve-là, Roja et Missag, de se dire que la liberté, elle sera ailleurs et qu'ils ne pourront pas devenir eux-mêmes pour reprendre les mots de Tomas dans leur pays qui, de se faire ce qui est de Tomas. Moi, j'étais dans Assize, quelque part, très loin d'ici et j'étais en train C'est la magie des hommes et c'est la magie de la littérature qui permet de se retrouver si proches l'un de l'autre. Les sentiments et les comportements des hommes peuvent être les mêmes dans toutes les sociétés du monde. Tout ce que Tomáche a dit à propos de la dictature qui était dans son pays me donne beaucoup d'espoir. Et que si la littérature n'existait pas, peut-être que vraiment nous n'aurions pas cet espoir qui pouvait exister. Oui, moi j'ai une question pour toi. Oui, déjà parce que je sais que ce roman-là c'était ton premier roman et Les Nageurs de la Nuit c'est mon premier roman aussi. Et l'autre parallèle c'est que moi j'ai fini d'écrire ce roman il y a bientôt 4-5 ans et le tien est sorti en 2012 je crois. Donc ce qui m'intéresserait c'est de savoir quelle est ta relation à ce roman maintenant, émotionnellement et peut-être au personnage aussi, s'il a évolué. Et aussi ta relation au sujet de l'émigration et au sujet dont tu parles dans ce roman. Dans tous mes travaux, ça existe. L'exil et l'émigration. C'est aussi le sujet principal du roman que j'ai écrit après. Ce deuxième roman parle d'une famille qui est en train de partir en exil à cause de la guerre Iran-Iraq. Mon troisième roman qui est en fait un roman photographique raconte la soirée d'un jeune homme qui va partir en Iran et ils ont photographié toute cette soirée. Mais il n'y a pas eu l'autorisation de publier en Iran. Et le troisième ou le quatrième, maintenant je ne sais plus puisque l'autre a été censuré, parle d'une famille de réfugiés à Paris. Donc maintenant, quand je regarde ce que j'ai écrit, en fait, je me rends compte que l'exil est vraiment le sujet principal de ma création. Quand je regarde ce roman-là, moi pour moi, je suis un peu maniaque et du coup, quand je regarde les choses, je ne sais pas à quel endroit il faut que je m'arrête de faire des corrections. Et c'est pour ça, à chaque fois que j'ai essayé de le relire, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écrit un peu mieux ? » Et c'est pour ça que je ne le relis pas. Et donc, à chaque fois qu'on m'interroge sur la relation que j'ai, j'essaye de prétexter que non, non, je n'ai rien à dire là-dessus. Parce qu'en fait, c'est intéressant que ton troisième roman a été censuré, puisque dans « Les nageurs de la nuit », je parle aussi de la censure, et justement, un des deux protagonistes travaille pour la censure même. Donc, ça c'est quelque chose, après avoir lu ton roman, je réfléchissais pas mal à l'Iran, parce que, comme dans mon livre, il s'agit beaucoup d'un amour entre deux hommes, donc de la homosexualité, je me demandais si tu pouvais, quelle était la situation, comment toi tu la voyais évoluer dans ton pays, ou si c'était quelque chose qui est sur ton radar. Il s'agit de votre expression de liberté. On ne peut pas vraiment parler de l'homosexualité en Iran, parce que ça va être censuré directement. Mais en Iran, normalement, les gens savent de quelle manière ils peuvent arriver à ne pas être censurés. Il y a une série de lois qui ne sont pas écrits entre le lecteur et l'écrivain, qui font qu'on peut arriver à écrire une certaine chose. Par exemple, vous ne pouvez pas parler de l'homosexualité dans un roman. Mais vous pouvez, à un certain moment, faire en sorte que le lecteur puisse comprendre que vous êtes en train d'en parler. Par exemple, si vous mettez deux personnages féminins dans une pièce, vous ne pouvez pas parler de leur sexualité, mais vous pouvez dire qu'ils ont bu quelque chose, et puis ensuite, voilà, il s'est passé quelque chose. Et le lecteur lit ça, et il comprend qu'en fait, ils ont fait l'amour. Et ça, ça ne va pas être censuré ? Non. Albaté, par tout ce qui est, j'ai des choses qui ont été censurés, mais avec tous ces, il y a des gens qui ont été censurés. Évidemment, moi je vous dis ça, j'ai beaucoup d'expérience. En plus, j'étais journaliste, et donc je sais bien m'entirer avec la censure, mais c'est quand même un roman qui a été censuré. Et albaté, moi, deux-t-il de la kitab, je dis que maintenant, il y a six mois, il y a des mois, et 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 il y a des mois. Et j'ai aussi deux... Deux livres qui sont, en ce moment, au ministère de la censure, et c'est pas encore sûr, ça fait six mois qui les y sont, et c'est pas encore sûr que j'ai l'autorisation. Aussi, la censure, elle ne s'exerce pas seulement sur ce que vous écrivez, mais aussi sur qui vous êtes. Et en plus, les règles changent tout le temps, parce qu'elles ne sont pas écrites, donc il y a toujours quelque chose qui est en train de changer. Et la personne qui travaille dans le ministère de la censure, il est en train de travailler d'après sa propre idée de la censure. Par exemple, moi, mon roman a été censuré parce qu'on m'avait fait le reproche qu'il était trop sombre, qu'il montrait les choses sous un jour trop sombre. Ce que je trouve assez passionnant dans vos deux romans, c'est l'équilibre parfait que vous avez atteint dans... Ce que vous nous racontez de la société dans laquelle évoluent vos personnages, mais je le disais, on est toujours au plus près d'eux. C'est-à-dire que jamais vous ne nous donnez des informations pour nous donner des informations. On sent la société, on comprend les interdits qui se jouent dans la société, mais toujours par le prisme de vos personnages. C'était important pour vous de ne jamais perdre de vue que vous nous racontiez des vies et que par ces vies-là, vous alliez nous permettre de comprendre quelque chose d'encore plus fort, sans doute, que si vous nous décriviez ce qui était à l'oeuvre, qu'en étant au plus près des personnages, vous alliez vraiment pouvoir nous permettre, ce que nous permet la littérature, de vivre une autre vie le temps de la lecture. C'était important. Oui, c'est sûr. Pour moi, ce qui compte beaucoup plus, c'est la vérité émotionnelle du vécu et pas la vérité officielle. Et ça, ça ne veut pas dire que c'est la vérité objective, d'ailleurs. C'est peut-être ce qui se retrouve après dans les livres, mais ça ne veut pas dire que ça a été vécu comme ça. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus réaliste de ne pas montrer tout, parce que la réalité, c'est aussi que les personnes-mêmes ne savent pas tout. Ça veut dire que si quelqu'un voulait écrire un roman sur ce qui se passe là, en ce moment, ce qui se passe dans la tête de chacun ici, il y aurait des petits bouts de connaissances sur le système politique, sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans la rue. Mais si quelqu'un écrit cette scène dans 20 ans ou dans 30 ans, en faisant trop de recherches sur ce qui s'est passé en mars 2023, et en met trop d'informations, du coup, ce n'est pas comme ça qu'on vit et qu'on expérience le monde. Donc oui, c'est ça le choix de la fiction, c'est d'aller plus dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que les faits, et plus délicat et plus subtil peut-être aussi, c'est comment quelque chose a été vécu très, très, très subjectivement. Pour moi, ce qui est important dans la littérature, c'est vraiment ça. Quand mon livre a été publié en Italie, il y avait, dans un programme de présentation, il y a une jeune fille qui était venue d'une ville très, très éloignée, et elle m'a offert, en guise de souvenir, son billet de train. Et elle m'a dit, quand j'ai lu ton livre, j'ai senti que je n'étais pas toute seule. Et cela me montre que les sentiments que l'écrivain a, si on arrive à bien les exprimer, peuvent rentrer jusqu'au cœur des lecteurs. Il y a une poésie en persan qui dit, « Ce qui sort du cœur, entre dans le cœur de l'autre. » Et pour moi, c'est vraiment ce que je comprends de ce que Thomas a dit. On parlait tout à l'heure des souvenirs. Il y a quelque chose, Nassim, dans votre roman, que j'ai trouvé passionnant également, c'est la façon dont vous convoquez ces souvenirs. C'est-à-dire qu'on n'a pas à proprement parler des allers-retours dans le passé qui seraient clairement identifiés. On a quelque chose d'extrêmement subtil, d'extrêmement puissant, qui est que les personnages sont en train de vivre une scène et d'un seul coup, un événement du passé est convoqué. Mais c'était un petit peu comme si, en tout cas, moi, la lecture, c'est ce que j'imaginais, comme si le décor autour du personnage se transformait. Et elle revivait une autre scène et ça redevenait à nouveau le présent, ce qui fait que quand un des personnages raccroche le téléphone, un instant, on est perdu, on ne sait pas si on est dans le passé ou dans le présent. Comment est-ce que vous avez travaillé ces souvenirs pour qu'ils se mêlent de cette façon à la vie de vos personnages et qu'encore une fois, le lecteur se retrouve un instant, un seul instant déstabilisé à ne plus savoir à quelle époque il est. Et c'est dire à quel point nos souvenirs font partie de nos vies et qu'à tout moment, ils font partie de nous et peuvent se réactiver quand une scène nous en rappelle une autre. Ce n'est pas le narrateur qui les raconte, ce sont les personnages qui racontent ces souvenirs. C'est pour ça que même moi en tant qu'écrivain, je ne sais pas vraiment si ces souvenirs sont des choses qui sont vraiment produits ou pas. C'est comme si ces souvenirs, ces événements s'étaient produits, qu'ensuite ils s'étaient déposés au fond des personnages et qu'ensuite ils étaient de nouveau revenus, ressortis et qu'ils nous les racontent comme ça, maintenant. Par exemple, à propos du frère de Chabarné qui est tombé, donc Chabarné se sent toujours responsable de ce qui est arrivé, de l'infirmité qui est arrivée à son frère. Et alors qu'en fait, je ne suis même pas sûr moi-même que c'est vraiment ça qui s'est passé. Pour que le lecteur ne se perde pas totalement, j'ai trouvé ce moyen de toujours, à chaque fois que je parlais du passé, de revenir au présent. Mais ce jeu entre les temporalités et le fait de tourner d'un temps à un autre, je pense aussi que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la tradition littérérale personnelle. Le lecteur se noie dans les différents événements qui se produisent et qui sont entre ce qui est passé et ce qui est en train de se produire. Et je pense que c'est de cette manière-là que nous pensons. Et donc, quand le personnage est en train de raconter les choses, il est aussi en train d'exprimer cette manière de penser. Oui, j'ai trouvé ça vraiment très organique et très, très bien fait. C'est vraiment... Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Et si vous ne l'avez pas encore lu, la première page, ça commence avec un événement qui devient de plus en plus obscur. Et on se rend compte que c'est un rêve. Mais c'est fait tellement subtilement que ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas exagéré. On comprend lentement que c'est un rêve. C'est vraiment la logique des rêves, mais qui n'est pas... Enfin, qui est très naturelle. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, félicitations. Et c'est inspirant aussi. Merci beaucoup. Quand je l'ai écrit, vraiment, je ne pensais pas à sa traduction. Et je l'ai vraiment écrit d'une manière... Enfin, pour les Iraniens. Et du coup, je suis vraiment très contente de voir que même en traduction, ça marche. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie, des vibrations. Et donc, comme dit le proverbe, si ça sort du cœur, c'est quelque chose qui est vraiment universellement compris. Parce que c'est un langage qui dépasse la culture. Donc, il s'agit plus de l'essence, de la nature. Justement, pas de la culture humaine, mais de la nature humaine. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse. Enfin, ça transcende les traductions. Merci beaucoup. Je suis très contente d'entendre ça. On parle depuis tout à l'heure de la puissance de la littérature. Vous racontiez l'émotion d'être assise aujourd'hui avec Thomas. Dans vos deux romans, la littérature est présente. Les livres, Thomas, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Ludwig. Un livre en particulier dans votre roman. Mais vous racontez comment est-ce que la littérature aide à vivre en réalité. Oui, il s'agit de solitude et de sortir justement de ce sentiment d'isolement qui est probablement un des sentiments les plus nocifs pour l'être humain. C'est sentir qu'on est seul avec une expérience et qu'on ne peut pas vraiment demander de l'aide parce que personne ne peut vraiment comprendre. Et donc, oui, ce problème va donc grandir parce qu'on est seul. Le silence alimente le problème. Et pour moi, ça sort aussi d'une expérience personnelle. C'est quand j'ai lu la chambre de Giovanni. Je pense que ça s'appelle comme ça en français, oui. Donc, Giovanni's Room de James Baldwin. C'était vraiment une révélation pour moi. Et ça m'a fait voir la littérature et la puissance de la littérature d'un oeil complètement différent. Et donc, j'ai vraiment voulu faire cadeau à Ludwig de la même expérience et en même temps rendre hommage à James Baldwin pour lui remercier. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'était cette intemporalité du livre. Parce que quand j'ai lu James Baldwin, la chambre de Giovanni, James Baldwin n'était plus vivant. Et de se dire que ces mots étaient tellement, tellement vivants et ils étaient en train de me parler et d'arriver droit dans mon cœur et de me changer, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Donc, je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'a prouvé la puissance de la littérature. Et voilà, c'est peut-être là où on peut trouver une certaine appartenance. Parce que puisqu'on parle de maison, puisqu'on parle d'exil, puisqu'on parle de maison, je pense que pour certaines personnes, des personnes qui veulent quelque chose qui n'est pas donné naturellement dans la société dans laquelle ils vivent, on peut trouver des âmes sœurs, des âmes frères dans les livres et on peut se rendre compte qu'on justement n'est pas seul et qu'encore une fois, il y a cette universalité dans l'expérience humaine qui est très soulagante et très libératrice. Parce que du coup, on se dit, ok, je n'ai pas apporté ce problème tout seul sur mes épaules. Il y a déjà des gens qui sont passés par là. Et ça, ça veut dire qu'on appartient à une famille, même si c'est des gens qui sont d'une autre culture, d'une autre race, d'une autre génération, on fait quand même partie du même clan dans un certain sens. Et moi, j'ai une grande affiche dans mon bureau de James Bolden et moi, je vois ça presque comme une... pas comme un altar, mais comme peut-être d'autres gens, des photos de leurs grands-parents. Ça veut dire de savoir, là, il y a des gens auxquels j'appartiens et qui sont dans ma lignée, dans un certain sens. Nassim, Chabané dit à un moment, je vous lis, je vis dans les nuages, je suis devenue mélancolique à cause de sous tous ces livres, je sais. Et Chabané, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de films. À un moment, elle imagine que le rendez-vous avec l'homme qu'elle fréquente est annulé, et je vous lis, il ne manquerait plus que notre sortie soit annulée, ou qu'il réalise que je ne suis pas amoureuse, ou pire encore, on sort ensemble, on se dispute, il m'aboie dessus devant tout le monde, alors je le pousse dans un précipice et je me retrouve en prison pour le restant de mes jours en laissant ma haine seule. Ou bien quand elle imagine, à un moment, la nuit tombe, et elle imagine les gens qui allument les premiers, les lumières, ce qu'ils sont en train de faire, on pourrait se dire, à la lecture du livre, qu'elle se plie davantage que Leila et Roja. À un moment, Roja dit, à propos de Chabané, elles ont de la chance, toutes celles qui n'ont jamais rêvé de partir. Mais Chabané, elle rêve beaucoup. Ce rêve n'est pas celui de partir, mais cette liberté qu'elle cherche, elle est ailleurs. Et à travers ses livres, elle retrouve sans doute des gens qui partagent, des émotions qu'elle vit, mais ses livres lui font dire aussi qu'on peut vivre des émotions fortes. Quand elle parle d'Arsalan, qu'elle fréquente, elle dit, c'est un mec ordinaire, tu comprends, c'est terrible d'être ordinaire. Chabané, elle a un monde intérieur immense. La immigration demande vraiment beaucoup de courage et beaucoup de capacité. Il faut que vous ayez le courage de vous arracher à quelque chose dans lequel vous êtes. Et dans ce roman, il n'y a que Roger qui était capable de faire cela. Et je pense qu'elle est beaucoup plus soumise que ça et elle ne peut pas. Ça veut pas dire que je pense qu'elle est peuruse ou que je veux la juger. Elle veut quelque chose d'autre de la vie. Elle veut avoir de la tranquillité, elle veut avoir une vie amoureuse. Et tout ça, ça pour elle, c'est suffisant. Mais il y a aussi la question du modèle amoureux. Elle se pose beaucoup la question de est-ce qu'elle est amoureuse ou non d'Arsalane. Et je disais, le personnage qui est parti, le mari de Leila, en réalité, ce départ, il est important pour toutes les trois. Et Chabané racontent comment est-ce qu'elle aimerait qu'il soit davantage cet homme qu'elle fréquente comme Missag. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amoureux modèle. Je reviens encore à cette idée que ce que les gens fabriquent dans leur tête change avec le temps. Et je ne peux pas vous assurer que Missag est exactement cette chose que racontent les personnages. Peut-être que son absence, le fait qu'il n'est pas là, a modifié son personnage dans l'esprit des autres personnages. Et moi, je pense que c'est très apaisant d'avoir un modèle de l'amour dans sa tête et d'essayer de le trouver. Pour moi, l'amour, c'est ça. C'est essayer de trouver un modèle onirique qui viendrait d'un autre monde. Il faut prendre la décision, on prend la décision que on va voir uniquement les choses positives chez une autre personne. Et quand on devient amoureux, on se rend compte qu'est-ce que c'est vraiment cette personne ? Mais cette expérience de ne voir que les choses positives chez une personne, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement jouissif. Du coup, moi je vois vraiment les parallèles entre ça, entre l'amour et l'émigration. Parce que dans les deux cas, on a un idéal et après on se plonge dans l'inconnu. Et on doit faire face à la réalité de cette vie-là. Et parfois, dans tous les cas même, il y a toujours un moment où il y a une petite déception peut-être. Et c'est pour ça que les deux sont très dangereux. Oui, oui. Et moi je me demande quelle est ta relation à toi envers l'émigration, vu que tu écris beaucoup dessus. Où est-ce que tu te trouves sur le spectre de Léla jusqu'à Chabané ? Et est-ce que ça a évolué dans les dernières dix ans ? Il y a dix ans, moi j'ai été Roja. Il était prévu que je vienne en France, mais je n'ai pas eu une visa. Et après ça, je suis restée en Iran et j'ai commencé à écrire. Et je ne peux pas m'imaginez ce que réalité de ma vie, si j'avais vraiment émigré. Oui, parce qu'on choisit toujours une des deux voies et du coup l'autre voie reste inconnue. Et même les gens qui ont émigré et qui ensuite reviennent, leur vie ne reprend pas leur cours d'avant. Et à chaque fois, moi je me demande est-ce que je devrais émigré pour ces histoires de sécurité et puis surtout de liberté et d'apaisement ? Mais en même temps, je me dis, par certains moments, que le fait que je reste en Iran peut aider d'une certaine manière, une petite aide, apporter une petite aide à la liberté. Et je sens que la société est vraiment en train de changer et j'ai envie de faire partie de ce processus. J'ai peur que je ne trouverai jamais la réponse à savoir quelle est la voie la plus la meilleure. Mais je sais que le régime iranien n'aime pas que les écrivains qui ne sont pas dans la droite ligne du pouvoir restent en Iran et écrivent. Et peut-être que le fait que j'écrive et que je reste en Iran est une sorte de résistance. Vous parlez de rester, partir. J'aimerais juste lire un court passage que je trouve très fort sur le moment où justement on est dans l'attente. C'est Roja qui attend son visa et je vous lis. Ces enfoirés m'ont fait monter sur une balançoire et chaque jour, ils me poussent d'un bout du monde à l'autre. Je ne suis ni ici ni là-bas. Je reste suspendue en l'air. Deux mois que je flotte comme ça. Le jour où j'ai remis mon dossier, je suis partie avec. Mais je ne suis arrivée nulle part. Je suis restée en l'air, en plein ciel. C'est infernal d'être suspendue comme ça. Je trouvais cette image extrêmement puissante. Je vois qu'il est malheureusement déjà presque temps de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Nassim ou Thomas ? Ou bien je continue encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Là, il y en a une. Il y a un micro qui arrive juste là. Je vais faire mon possible. Je suis avocate de droits humains. Donc pour moi, quand j'aborde la liberté, c'est d'un point de vue juridique, politique. En plus, je suis iranienne. Donc le combat pour la liberté, c'est souvent approché d'un point de vue, en tout cas, activiste, militant. C'est chargé politiquement. C'est de la guerre, c'est de la violence. C'est des gens qui meurent, qui sont en prison. Du coup, je me demande, vous écrivez sur des pays qui sont, ce sont vos pays, des situations qui sont encore émotionnellement lourdes et politiques, qui sont, du coup, encore en train de se passer. Enfin, l'Iran est encore en pleine révolution. La Pologne, peut-être que le régime soviétique est fini, mais ce n'est pas forcément encore facile d'être un homme homosexuel en Pologne. Donc la liberté n'est jamais totalement acquise. C'est encore un combat. Est-ce que, du coup, pour vous, la littérature, le fait d'en parler à travers des vécus, des histoires personnelles, c'est aussi une forme, Nassim l'a mentionné, c'est une résistance, mais c'est votre manière à vous d'avoir un espace qui n'est pas forcément dans cet espace de violence qui est chargé politiquement, qui est compliqué à gérer émotionnellement, qui est traumatisant, mais de pouvoir contribuer à définir cette liberté, de pouvoir contribuer à l'expliquer et aussi le faire d'une manière apaisée, thérapeutique pour vous et aussi pour les gens qui sont de ces pays-là ou les gens qui vous lisent et qui ont aussi besoin de sentir la liberté parce qu'en France aussi, on est encore en train de se battre pour votre liberté. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et merci. On a un proverbe drôle en Iran. Ils disent que le deuil de tout le monde est en fait un mariage. Quand vous voyez que les douleurs que vous ressentez et partagez par beaucoup de gens, ça peut être très apaisant pour vous. Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les écrivains écrivent pour montrer qu'il y avait ces douleurs, mais qu'elles sont passées et que nous sommes restés en vie. Et avec les derniers événements qui se sont produits, moi, il y a un moment où j'ai vraiment pensé que supporter cela, c'était pas possible. Et maintenant, je me suis rapprochée un petit peu du côté de l'espoir. Oui, enfin, pour moi, j'ai, parce que moi aussi, j'ai, comme tu sais, j'ai étudié le droit. Donc j'ai aussi approché la liberté et les droits humains, droits de l'homme et de la femme, par la voie juridique. Et je pense que c'est important pour chacun et chacune de trouver un moyen qui lui convient pour exprimer ce qui se passe, pour améliorer le monde. Et je pense qu'il y a des... Moi, j'ai connu des gens, lors de mes études, qui étaient des activistes. Et c'était dans leur cœur, c'est dans leur être. Ils vivent ça et c'est pas facile. Mais si c'est ta nature, tu peux le faire. Et je pense que c'est comme ça avec toutes les professions ou les choses qui t'appellent. Et pour moi, c'était l'écriture. Ça veut dire que c'est vraiment pas facile. Mais c'était ma manière de laisser un document derrière, peut-être, de créer une réflexion, même si elle est très subjective. Enfin, parce qu'elle est subjective. Et c'est... Oui, c'est peut-être lié à ce que j'ai dit au début. C'est que quand il y a un silence, c'est le silence, c'est le... Le non-dit, ce qui n'est pas dit, n'existe pas dans un certain sens. Et le seul fait de montrer que ça existe, c'est très puissant. C'est comme... Enfin, ça marche sur beaucoup de niveaux. C'est comme des gens qui prennent des photos de la guerre. C'est pas des gens qui... C'est des gens qui sont juste là et au lieu de se battre sur un côté ou sur l'autre, ils prennent juste la photo. Mais ça aussi, c'est un acte qui contribue à quelque chose. ou dans un autre sens, peut-être comme le mouvement Me Too, le simple fait de juste dire voilà ce qui est arrivé, ça peut donner du pouvoir et faire qu'on n'est plus victime, on n'est plus sujet ou soumis, mais on devient ceux qui racontent l'histoire et pas ceux à qui l'histoire est racontée. Merci infiniment. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'interprétation et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501